Richard Descoings, bonjour, je suis Jean-Gabriel Vidal en charge de la toute nouvelle émission de Sciences Po TV, Témoins de campagne. Une émission qui, toutes les deux semaines, va décrypter la campagne présidentielle autour d'un invité politique, politologue, éditorialiste ou économiste qui va répondre à toutes nos questions sur un sujet précis, un enjeu pour 2012. Ma question aujourd'hui est très politique. 2012 va être une échéance majeure dans la vie politique française, Sciences Po à par essence, une voie à porter. Quel sera le message, au-delà de la vie associative, que Sciences Po compte délivrer auprès de ses étudiants ? Le message que je voudrais porter pour ces élections, à la fois l'élection présidentielle mais aussi l'élection législative, c'est que les jeunes usent de leur droit de vote. Aux dernières élections régionales, aux dernières élections pour la désignation des conseils généraux, 80% des jeunes entre 18 et 24 ans n'ont pas utilisé leur droit de vote. Il y a 750 000 jeunes par génération. Donc de 18 à 24 ans, ça fait 7 générations d'à peu près 750 000 personnes. C'est gigantesque. Quand on connaît la faible différence de voix, généralement obtenue notamment au deuxième tour de l'élection présidentielle, voter, ça sert à quelque chose. J'entends beaucoup de jeunes qui disent « à quoi ça sert à la politique ? » « Il faut que tout ce soit la même chose, ça sert. » L'autre chose, c'est que beaucoup de jeunes sont impressionnés par les dix référentes révolutions dans tel ou tel pays, au nom notamment de la démocratie, la capacité à exprimer justement, une capacité, une volonté à changer les choses. Ce serait un peu dommage que dans une démocratie ancienne, solide, où les libertés sont défendues comme la France, les jeunes françaises et les jeunes français ne donnent pas l'illustration par leur participation que la démocratie, c'est quelque chose de vivant et que quand le peuple s'exprime, des décisions sont prises. Très bien. On parlait des jeunes, justement de la participation des jeunes. Vous pensez que l'éducation joue un rôle majeur là-dedans. Est-ce que l'éducation sera un enjeu majeur pour 2012 ? Oui, je crois que pour une première fois presque, l'éducation va être un grand sujet. Il a déjà été lancé ce sujet. Martine Aubry, par exemple, a expliqué qu'on ne pouvait pas demeurer avec le statut des enseignants du second degré qui date de 1950. Est-ce que le métier d'enseignant aujourd'hui est le même métier que le métier d'enseignant en 1950 ? Il n'y avait pas le collège unique. Une minorité très faible des jeunes allaient au lycée. Une minorité très faible des jeunes allaient jusqu'au baccalauréat. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à penser sur la pédagogie, sur l'organisation du temps de travail des enseignants, sur la prise en considération de ce que les jeunes collégiens, les jeunes lycéens attendent ? Ils n'attendent pas encore de l'éducation. Donc il y a ce premier sujet. Et c'est un sujet qui n'est pas technique. On le présente souvent en cours de mandature, en cours de législature, comme un sujet technique. Effectivement, quand on peut entrer dans le détail des textes réglementaires, ça peut paraître technique. Mais c'est un sujet absolument fondamental. Et pour une fois, on ne peut pas dire qu'on est contraint par la mondialisation ou qu'on est contraint par l'Union européenne. L'éducation nationale, c'est une compétence stricte de chacun des États qui forment l'Union européenne. Et donc, les gouvernements peuvent agir. Est-ce que, en tant que théoricien, si je puis dire de l'éducation, vous avez pensé une nouvelle forme de lycée dans votre ouvrage, un lycée pavé de bonne contention ? Est-ce que vous vous mettrez au service, par exemple, d'un candidat, d'un prévu ? Est-ce que vous apporterez vos idées, vos expériences ? Ce que j'ai essayé de défendre, par exemple, et c'est la mesure la plus importante, c'est que tous les jeunes ne sont pas placés dans la même situation sur ce qui se passe à côté, en dehors du lycée. Les fameuses conversations à la table familiale, où on parle de politique, où on parle d'économie, où on se prononce sur la tête souveraine, etc. C'est dans un petit nombre de familles que ça a eu. Et ça ne relève pas forcément des programmes, en tout cas des contenus d'enseignement qu'on reçoit au lycée. Et s'il n'y a pas, dans le service public de l'éducation nationale, un moment chaque semaine, pour que chaque jeune, chaque jeune, pas sur l'infinité, chaque jeune, puisse travailler justement avec les enseignants sur ce qu'on appelait autrefois, et qu'on appelle encore, le travail à la maison, alors le service public, à mon sens, ne remplit pas complètement sa mission. Si on renvoie trop sur les familles, si on renvoie trop les jeunes sur le travail à la maison, alors il y a des différences profondes entre ceux qui ont une maison et ceux qui ne l'ont pas, et ceux qui, à la maison, peuvent effectivement trouver les moyens intellectuels, les moyens humains, les moyens de compréhension de ce que c'est que des études secondaires avancées. Je pense que ça doit être central dans le service public. Très bien. Un moment très politique, la suggestion de François Hollande, vous recréez 60 postes dans l'éducation, une fois élu, s'il est élu, est-ce que vous en pensez ? Je crois que François Hollande a voulu envoyer un signe aux enseignants, il s'en est d'ailleurs expliqué. Est-ce qu'il fallait annoncer un engagement comme celui-là ? Je ne sais pas, je ne fais pas de politique, et je ne suis pas candidat aux primaires, donc je pense que s'il a estimé utile de le faire, c'est qu'il avait des raisons, ne serait-ce que pour être désigné par le Parti Socialiste comme l'un des candidats. Je pense en tout cas qu'il serait dommage de créer 60 000 postes d'enseignants sans en même temps, dans le même mouvement, réfléchir au métier d'enseignant. Je pense que François Hollande, comme pour d'ailleurs la plupart des candidats, cette question de la formation des enseignants et cette question du type de métier qui est exercé par les enseignants est centrale. Donc il a dit lui-même au premier débat pour la désignation lors des primaires socialistes, ce n'est pas 60 000 emplois comme ça, c'est 60 000 emplois sur le fondement d'une réflexion sur le métier d'enseignant. C'est vrai que ça a surpris le nom de François Hollande qui dit voilà, on va s'engager, on lui reproche parfois de n'être pas assez précis ou de dire peut-être d'un coup, non, là il a dit quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada